Je suis Vanda comme l'orchidée et j'ai été créée par Michel Viard pour vous présenter son nouveau magazine photo du mois d'avril. A tout de suite. Bonjour, c'était Vanda, mon assistante pour ce Macphoto du mois d'avril 2023. Car aujourd'hui, je vais vous parler de vidéos. D'abord, je vais vous parler comment intégrer des vidéos pour les vendre aux agences Adobe Stock, e-stock ou shutterstock. Quel format employer, la longueur, etc. Et je vais aussi vous parler du logiciel qui m'a servi justement à créer mon assistante Vanda. Commençons par les vidéos. J'ai fait une petite vidéo la dernière fois d'un écureuil en train de manger dans une mangeoire que j'ai installée dans mon jardin. Alors, je vous montre la vidéo. Vous allez voir, c'est assez mignon, c'est assez sympa. Alors, je me suis dit, elle est pas mal cette vidéo, pourquoi ne pas la proposer à Adobe Stock, Shutterstock ou e-stock ? Pour essayer de la vendre. Donc, je les ai intégrées dans ces trois agences et je vais donc vous expliquer comment j'ai fait. Alors, si vous voulez vendre des vidéos que vous avez faites dans ces agences, il y a certains critères qu'il faut respecter. D'abord, il ne faut pas que ces vidéos soient très longues. Il faut qu'elles soient au format Move ou MP4 et surtout, il ne faut pas associer à la vidéo du son. Alors là, j'ai mis un son pour que vous la voyez, mais sinon, il faut enlever le son parce que surtout, si en plus vous faites des vidéos où il y a un commentaire en français, comme ces trois agences, c'est des agences internationales, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut mettre des vidéos courtes, sans son. Alors, c'est très facile pour les deux agences, pour e-stock et Shutterstock, c'est très facile. C'est exactement comme les photos, vous les intégrez exactement pareil. Bien sûr, il va falloir que vous mettiez une légende et des mots-clés et puis vous les proposez, c'est accepté ou c'est refusé. Pour Adobe Stock, c'est plus compliqué parce que vous ne pouvez pas les intégrer comme vous intégrer les photos. Il faut passer par un fichier FTP. Grâce à FileZilla, vous pouvez justement créer un fichier FTP et puis là, après, vous les envoyez sur Adobe Stock. Donc, c'est plus compliqué avec Adobe Stock. Du coup, moi, je ne l'ai pas fait parce que c'est un peu galère. Mais par contre, les deux autres, ça fonctionne très bien. Il faut savoir un truc, c'est que si vous vendez des vidéos, elles se vendent beaucoup plus cher que les photos. Donc, voilà, ça, c'était juste pour vous dire. Je rappelle aussi que depuis quelques jours, là, si vous vendez des photos sur Adobe Stock, vous allez voir que vos revenus, maintenant, sont écrits, sont donnés en dollars. Vous allez toucher des dollars qui vont être virés via votre compte Paypal, mais ça sera en dollars. Donc, après, c'est facile à Paypal de changer en euros. Voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est Vanda. Vous avez vu, j'ai créé, donc, un personnage avec un son. Et ça, je l'ai fait avec un logiciel qui s'appelle D-ID Studio et qui permet, avec des photos, des images, en tapant du texte, vous tapez un texte, et du coup, le texte est traduit phonétiquement et l'image se met à s'animer, comme la bouche et les yeux, la tête aussi un peu. Et vous pouvez, elle s'est traduit en français, en anglais, n'importe quelle langue que vous voulez faire. Alors, ce logiciel, il est gratuit. Enfin, il y a une période d'essai de 24 jours, gratuitement. Vous pouvez faire une vingtaine de modèles. Et le mieux, c'est que je vous montre comment j'ai fait et on en reparle après. Alors, je suis sur D-ID Photo Studio, que j'ai trouvé en tapant dans Google D-ID Studio. Et on arrive sur la page d'accueil. Alors, vous voyez, vous avez un essai gratuit pendant 14 jours qui ne vous coûte absolument rien. Il suffit de vous inscrire, de donner votre mail et de créer un mot de passe. Et pendant 14 jours, vous avez accès au site gratuitement. Bon, alors, on va essayer de le faire. Donc, voilà la page d'accueil qui arrive. Vous faites Créer vidéo. Et ici, vous avez un choix de plusieurs personnes, des femmes et des hommes. Alors, évidemment, prenons par exemple, on va choisir ici. Vous voyez. Et alors, vous pouvez aussi changer le fond. Par exemple, là, on va peut-être prendre un fond vert. Non, pas vert. Voilà, comme ça. OK. Alors, on va rester sur le personnage. Voilà. OK. Et alors là, il suffit après de taper votre texte en français ou dans la langue que vous voulez. Par exemple, je vais taper. Bonjour, je suis l'assistant de Michel Viard. Alors, on va voir s'il arrive à lire bien mon nom. Qui a créé une chaîne sur YouTube qui présente des portraits de grands photographes. Voilà. Alors, vous choisissez la langue, là. Évidemment, là, moi, je vais choisir français. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Vous allez voir, même en français, vous avez français canadien, le français belge, etc. Donc, nous, on va faire français, France. Et là, vous avez le choix de le faire parler par Alain, Claude, Henri, Jérôme, Maurice. Alors, on va faire Claude, par exemple. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, il vous suffit de générer la vidéo. Vous cliquez ici, générer la vidéo. Il est en train de le faire. Voilà, c'est bon. Il vous dit que ça a été fait comme il faut. Et vous suffit d'essayer. Je suis l'assistant de Michel Viard qui a créé une chaîne sur YouTube qui présente des portraits de grands photographes. Voilà. Alors, maintenant, on peut en faire... Il y a d'autres possibilités. On peut, par exemple, ici, choisir d'autres... Ici, en cliquant sur générer d'autres présentateurs. Et ici, vous pouvez trouver d'autres types de portraits. Par exemple, on va essayer de voir ce qu'ils donnent. Alors, c'est toujours pareil. Ça met quand même un certain temps parce qu'évidemment, tout ça passe par Internet et l'intelligence artificielle. Voilà. Alors, voyez, si ça vous plaît, par exemple, celui-là, vous l'ajoutez à la galerie ou celui-là. Voilà. Et après, c'est pareil. Si vous voulez refaire une vidéo, vous pouvez écrire encore un texte, etc. Voilà. Vous pouvez faire plein d'essais. Voilà. Alors, il y a aussi une possibilité si vous voulez mettre votre portrait et le portrait de quelqu'un que vous connaissez. Il suffit de cliquer sur Choose a Présentateur. Choisissez un présentateur et vous faites Ajouter, Add. Et là, vous allez chercher dans votre ordinateur, vous allez chercher la photo que vous cherchez. Alors là, par exemple, je vais essayer de trouver une photo. Voilà. Je crois que j'en ai mis une ici. Voilà. Que j'avais préparée. Ouvrir. Voilà. Donc là, il est en train de télécharger la photo. Voilà. Je tape mon texte. Bonjour. Je suis Michel Viard. Photographe Professionnel Et j'ai créé une chaîne une chaîne une chaîne va y arriver parlant sur la photographie la photographie elle est sur YouTube et s'appelle Pixapicture Alors là, je vais voir s'il arrive bien parce que évidemment j'ai écrit mon texte en français donc là je vais mettre évidemment français français et je vais changer je ne vais pas prendre Alain je vais prendre par exemple je ne vais pas prendre Yvette je vais prendre Maurice voilà ok et là je vais lui faire on va voir s'il arrive bien à lire mon nom et s'il arrive bien à lire Pixapicture alors que là c'est de l'anglais enfin on va voir ce qu'il fait je fais générer la vidéo générer la vidéo il est en train de mouliner vous voyez il a déjà gardé le premier que j'ai fait et alors après une fois que vous avez créé cette vidéo évidemment vous pouvez la transfert voilà il va le faire voilà il dit que c'est ok donc vous cliquez là dessus bonjour je suis Michel Viard photographe professionnel et j'ai créé une chaîne sur la photographie elle est sur YouTube et s'appelle Pixapictures alors après il suffit si elle vous plaît vous faites download et vous voyez il va vous la mettre ici il va faire un fichier MP4 qui va mettre dans les téléchargements et vous pouvez l'utiliser une fois que vous voulez donc voilà un peu ce que fait ce logiciel je trouve ça assez sympa alors vous avez vu soit c'est des images qu'il vous propose soit vous intégrez vos propres photos c'est à dire vous pouvez même faire parler vos ancêtres vous prenez une photo et puis vous mettez un texte vous tapez le texte et vous lui dites pour qui quel est le personnage qui va l'interpréter homme ou femme et l'image s'anime et se met à parler alors moi je me suis amusé aussi à un truc alors je vais vous j'ai pas j'ai trouvé ça tellement drôle c'est que j'ai pris une photo que j'avais faite d'un masque un masque j'avais fait beaucoup de photos de masques dans les muséums et j'ai fait un texte et je lui ai fait dire quelque chose alors le max c'est animé alors je vous montre ce logiciel ce que j'ai fait c'est assez rigolo voilà je vous montre ça c'est juste pour le fun voilà je suis un masque et pourtant grâce à l'intelligence artificielle j'arrive à parler alors bonjour à tous et continuez à regarder la chaîne youtube de Michel Viard cette vidéo du mois d'avril est terminée j'espère qu'elle vous a plu Michel Viard est en train de préparer une nouvelle parution ce sera un portrait d'un grand photographe en attendant portez-vous bien je vous embrasse comme Vanda je suis Brigitte et j'ai été créée par l'intelligence artificielle et j'ai été créé par l'intelligence artificielle et j'ai été créé par l'intelligence artificielle et j'ai été créé et j'ai été créé